C'est parti pour une petite astuce ! Let's go ! Coucou ! Let's go ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai vu sur une chaîne hier soir, donc je n'ai toujours pas noté le nom de la chaîne, mais comment se servir en fait ? Soit c'est des crayons de chez Action qui sont pareils, les crayons gel, soit ceci vient de chez nous. Comment s'en servir pour faire des fonds en fait ? Elle vient de me monter le long des jambes, mais elle a pris une nouvelle habitude, c'est de me grimper le long des jambes. Ma crapesse ! Ma douce, viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Bon, elle est juste là. Donc, on va prendre du papier aquarellable, une feuille, dans le sens que vous voulez, soit le côté un petit peu texturé ou le côté plus lisse. Et on a besoin de pochoirs. Moi, j'ai ressenti ces pochoirs, pas les derniers, mais les avant derniers de chez Action. Et il nous faut alors une petite éponge de maquillage qui est légèrement imbibée. Ah non, tartine ! Ça ne se mange pas, c'est de la peinture. Il nous faut une tartine, ma douce. Tartine ! Tartine ! Non, ça ne se mange pas, ma mère. Ça ne se mange pas, ma mère. Et c'est de la peinture acrylique blanche. Là, ce qu'il nous faut, de la peinture acrylique blanche. Une éponge de maquillage légèrement imbibée. Voilà. Ça, c'était vendu avec les autres petites brosses de maquillage aussi que je me sers pour faire des fonds aussi à Action. Voilà. Et il nous faut des crayons gel, là. En fait, il nous faut ça pour faire des fonds. Donc, moi, je ne sais pas. Lulu, tu veux quelle couleur ? Non, pas de couleur. Rose ou bleu ? Vraiment. Bleu, 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 le ciel de peinture. On va essayer de faire changer un peu mes habitudes. Toujours du rose, 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 pourquoi pas. J'ai envie de... Voilà, de bleu, un petit peu de bleu. Bleu vert. On va faire un dégradé. Alors, si ça... On peut faire ça juste pour faire des dégradés aussi, hein. C'est aussi sympatoche. Donc, on prend notre feuille comme ça et... Eh bien, c'est tout simple. Mais alors, vraiment, le plus simple du monde. Donc, ça fait un peu pastel, mais pastel gel, en fait. Donc, on fait un dégradé, hein. On passe comme ça. Voilà. C'est pas la peine de trop, trop appuyer. Enfin, c'est souvent la texture que... On veut obtenir, mais... Voilà, on fait des petites bandes de... Voilà. Voilà. Alors, je fais un dégradé. Tout bonnement. C'est tout simple. Mais alors, vraiment, le plus simple... Néble. Voilà. On met les couleurs qui nous bottent du moment. Voilà. Ah ! Tartine. Elle me montre toujours le nom des jambes. C'est une belle habitude. Surtout le matin, quand je déjeune. C'est super agréable. Agréable ou nette. Elle est mignonne. Donc, demain, je vous fais cette dernière petite vidéo parce que demain, c'est le jour J. Les bestioles vont aller à leur refuge pour une petite semaine. Je suis en PLS en calage. Je vous dis pas... Je suis à deux doigts de rester ici. Ah oui, non mais... Laissez mes bébés, c'est franchement une torture psychologique. Je suis à deux doigts de rester à la maison. Je suis à deux doigts de rester à la maison. Mais c'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues. Je vais mettre quoi ? Peut-être un peu de violet, quand même. Oui, je sais. Je me refais pas. Je me dis que je faisais tout en bleu. Non, ça va. Voilà. Je suis la moitié en bleu et la moitié en rose. Voilà. J'ai changé d'avis. Je suis en PLS sur le calage. Je les laisse demain. My God. My God. Déjà, je suis triste avant de les avoir laissés. Ils sont encore à la maison. Ah, mais que du bonheur. Ça me traumatise le cerveau. Tout mon big boss, mon gros pépère. Je sais pas comment il va survivre. J'espère que ça va mieux se passer. Je suis bien inquiète que... Bah, ils sont pas au courant. Broline. Ils sont pas au courant, Broline. Tartine. Non, mais ils doivent le sentir. Parce que Tartine me... Me couvre. Elle me lâche pas d'une sommeille. Elle doit sentir que je suis un petit peu stressée. Je pense que... Elle doit sentir mon angoisse. qui monte. L'impression. Ah là là. Demain, c'est... Alors, je ferai peut-être pas de vidéo. Parce que je sais pas si j'aurai la connexion Wifi. Si j'aurai les codes. Enfin, plein de trucs, quoi. Alors... Euh... Je sais pas. Peut-être à la paillote, j'aurai les codes. Mais euh... Je sais pas du tout. Donc, je ferai peut-être des vlogs. Mais que je vous diffuserai peut-être... Bah, quand on sera de retour. Je ferai des petites vidéos. Et je vous diffuserai ça, bah... Quand on sera de retour, je pense. Je sais pas comment ça va se dérouler. Du tout, du tout, du tout. Et je suis déjà en PLS. Euh... Je ne suis pas encore partie. Bon. C'est pour ça que je fais des petits fonds, là. Je suis pas du page de scrap. Je suis trop euh... Ah, je suis trop comme une pilewander, là. Ah, je stresse. Je stresse. Donc, je fais des petits fonds. Ça me détend. Donc, voilà. Donc, quand on a fait le dégradé qu'on veut. De la couleur qu'on veut. Et comme on veut. D'accord. On prend nos petites éponges. Pas trop trop imbibées. Mais quand même un peu. Et ben, tout bonnement. Comme c'est euh... Aquarellable. Et ben, euh... Voilà. On passe tout doucement. On essaye de faire le... La texture que l'on veut obtenir. Voilà. On essaye de bien euh... Comment euh... Fusionner les... Les couleurs. Pour pas qu'on voit de... Trop de démarcations. Et ça nous fait notre fond euh... Mais en hílico. Presto. Et on obtient un fond euh... Trop, trop beau. Et je me rappelle plus de la chaîne euh... Où j'ai vu ça euh... Pfff. J'ai regardé des vidéos hier soir pour me détendre un peu le cerveau et... Bon. Bien sûr, j'avais rien pour noter. Comme de bien entendu. Donc on fait comme... On passe notre petite éponge. Voilà. Et on obtient euh... Vu que c'est... C'est aquarellable. Ça fait des fonds en deux temps trois mouvements. Quand on est pressé. Voilà. Parce que là on obtient. Vite fait, bien fait. Des dégradés euh... Enfin bah le dégradé n'est pas trop bien fait mais... Voyez quoi ce que ça donne. C'est vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Il nous faut une feuille d'aquarellable. Les crayons gelatos. Enfin... De façon gelatos. Euh... Gel quoi. Watercolor. Ceux qui viennent de chez Action. Ou ceux... Ceux-là. Cette mallette, elle vient de chez Nose. Que j'avais trouvé. Euh... Donc voilà. Donc on en est là. Je nettoie un peu parce que j'ai peur que ça... Euh... Max, on monte le tapis rose. J'ai envie qu'il reste rose le plus longtemps possible. Pour voir la vie en rose. Donc voilà. On en est là. Si on veut. Hum... Hum... Voilà. Donc maintenant... Et ben... Tout bonnement... On va... Euh... Je vais rasser mon éponge. Je fais une petite pause. Et je reviens. Bon. Me revois-lui. Me revois-lui. Donc j'ai rassé mon éponge. Tant bien que mal. Ça teinte pas mal. Mais bon. C'est... C'est fait pour. Elle sert que pour ça. Donc après on choisit un pochoir. N'importe lequel. Moi j'ai envie de choisir. Euh... Prendre. Ah ! Tartine. Elle va en avoir plein les coussinets. Trop tard. Elle saute de partout maintenant. Ça y est. Elle monte sur les meubles de partout. Ah là 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 ! Bon. Alors... Alors je cherche... Le pochoir qui me botte. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je n'ai pas préparé. J'ai sorti mal. Un pile. Il est où ? Peut-être le dernier. Ah bah oui. C'est... C'est l'été le dernier. Vu que j'aurais pris à l'envers. J'ai envie de prendre celui-ci là. Qui est assez... J'adore là. Ces petites fleurs de cerisier là. Euh... Voyez là. Celui-ci. Fleur de cerisier. Il est trop mignon. Donc j'ai envie d'essayer. Voir ce que ça donne. Donc voilà. On fait notre fond. Bah c'est vite... Non en fait ça marque pas en fait. Je ferais que ça marquait mais non. Non, 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 non. Ça marque sur mon tapis par contre. Hihi. Euh... Bon je nettoie après. Euh... Voyez, voilà où. Donc on prend notre peinture acrylique. Et normalement si j'ai fait ce qu'il faut. Donc on trempe un petit peu de matière. Et tout doucement bah on tapote. Et je pense que ça va faire ce que je veux. Enfin j'espère tout du moins. Donc ils vont bien ces euh... Grand euh... Pocheforts. Ils font... Ils font pas toute la feuille mais presque. Donc je trouve ça sympatoche. On fait des fonds euh... Euh... Vite fait bien fait si on peut dire. Et c'est rapide. Comme l'éclair. Et comme moi j'aime bien que ce soit fait. Bah vite. Vite fait bien fait. J'ai tout tout de suite. Donc avec cette petite éponge. Bah elle nous sert à faire toute notre fond. Elle est pratique. Voilà. Donc j'espère que ça va faire ce que je veux. Je vais pas essayer avant. Je teste en même temps que vous. La vidéo que j'ai vu il y a ça. Voilà. On a tout bien tamponné. Normalement ça devrait faire ce que je veux. Je me dis normalement hein. Voilà. Ouh la surprise du chef. Bref. Je... J'enlève délicatement. Et voilà. Bah oui. C'est tout bon. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Euh... Je me retrouve avec ça. Et je suis coincée. Au secours Luc. Je suis coincée mon chéri. Voilà. On se retrouve avec un fond euh... Helicopresto. Voilà. Qui est assez délicat. En dégradé. Et je trouve ça assez sympatoche. De faire des choses euh... Assez rapides. Donc voilà. Donc voilà. Un peu de peinture blanche. Ça fait euh... Très délicat je trouve. Euh... Les autres couleurs j'ai... Parce que j'avais testé quand même les autres couleurs. En faisant la peinture métallique. Non. Ça ne donne euh... Pas grand chose. Ça fait... Non. Enfin moi ça me plaît pas. Et je trouve qu'en blanc ça fait euh... Bien ressortir les motifs sur ces euh... Euh... Sur ces comment euh... Euh... Pastel gel en fait. Aquarellable. Sur ces pastel gel aquarellable. Ça fait bien ressortir. Et je trouve que ça fait très délicat. Et ça fait notre fond. On peut faire des euh... On peut découper plusieurs euh... Petites bandes. Enfin voilà. Ça peut faire des marques pages rapides. Voilà. En mettant une citation un peu... Qui nous botte. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais laisser sécher. Puis je vais euh... Je vais emmener quelques pages comme ça. Et euh... Parce que je vais pas aller faire là-bas hein. Parce que comme on prend l'avion euh... Je vais emmener le strict minimum syndical. C'est-à-dire euh... Je sais même pas ce que je vais emmener. Je vais peut-être emmener deux, trois feuilles comme ça. Et je marquerai des citations qui me bottent au bord de la plage. Je chercherai des citations. Des petites pensées positives. Ou des citations positives. Ou des pensées voilà. Qui me correspondent et qui me... Voilà. Donc je pense que je vais euh... Couper des petits euh... Marques pages. Et marquer des citations qui me bottent au crayon noir. Pour que ça ressorte bien. Voilà. C'est ce que je vais faire là. Alors cet après-midi pour me détendre. Je fais ça. Euh... Ce matin j'ai été chercher mes médicaments. Oui. Pourquoi ? J'ai été chercher des médicaments. Pour le mal de transport. Vu je suis malade même en trottinette. Euh... Donc euh... Là comme je prends l'avion. Donc je vais être malade comme une... Bête. Euh... C'est pareil pour le bateau. Alors là je le dis pas. Quand on prend le bateau c'est... L'horreur. Mais là euh... Bon. Je pense que euh... Je vais être malade comme une bête. Même avec des médicaments. Donc euh... J'ai été chercher des médicaments. Euh... Tout genre. Vu que je suis allergique aux moustiques. Oui. Rien ne va. Oui. Oui. Je suis allergique aux moustiques. Donc euh... J'ai été chercher des répulsifs. Parce qu'ils mangent. J'en consomme. Hé. Hé. Énormément. Et euh... Qu'est-ce que j'ai été chercher ? Bah pour les mal de transport. Comme les gamins. J'ai 5 ans et demi. Ne l'oubliez pas. Je suis malade. Même en trottinette. Voilà. Oui. Bah je serais malade dans tout ce que tu veux Lulu. Hein. Tout ce qui roule. Vole. Coule. Ha. 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 Parce que mes ados. Ne sont pas là. Vu qu'ils sont en vacances. Mon homme. Et mon fils. Oui. C'est deux ados. Donc il a emmené son ordi réparé. Pendant qu'il n'est pas là. Autrement. Ha. Ha. Il ne l'aurait pas emmené réparé. Il aurait entendu que ça crame. Donc euh... Voilà. Et après. Je vais aller voir mon petit papa. Oui. Parce que je suis quand même inquiète. Bon. La situation est revenue. Quasi. à la normale. Mais quand on rentre. Il a rendez-vous. Ça y est. Quatre jours d'hospitalisation. Allez hop. Euh. Pour aller voir un diabétologue. Cette fois quand même. Hein. Il n'y a pas euh... Tortillé. Voilà. Hein. Vous savez l'expression. Ha. Ha. Donc euh... Voilà. Voilà. J'allais voir mon petit papounet. Ma mamounette. Ça sera demain. Voilà. Donc euh... Ben voilà. Je vais faire mes petits fonds. Et puis je vais les couper. Et puis je vais marquer. Euh... Je me servirai. Pour trouver des citations. Donc je trouve que c'est rapide. Et ça fait des supers dégradés je trouve. Et ça fait une nouvelle technique euh... Pour faire des fonds. Ah oui. J'adore. Franchement euh... J'adore. Voilà. Donc je voulais vous partager ça euh... Vous repartager ça. Parce que c'est pas de ma... De mon... De mon jus. Si on peut dire. C'est... J'ai vu ça sur une chaîne. Oui. Je tiens ça d'une main. Oui. Euh... J'ai vu ça sur une chaîne. Et euh... Voilà. Je voulais vous le faire partager. J'adore. Franchement. Je vais en faire plein là. Oui. Enfin plein. Ça va me détendre. Pendant ce temps. Je ne pense pas à mes pauvres minounets. Qui vont être euh... Non mais je les abandonne pas hein. Euh... Non je les abandonne pas mais... Hi hi hi. Voilà. Je suis inquiète pour mes bébés. Mon pauvre petit toutounet. Mon pauvre petit renounet. Oh. Ouh. J'ose pas y penser. Ouh. Lulu. Luc. Je suis à deux doigts de me mettre avec eux dans une cage au chenil. Ah non mais je le fais Luc. Je suis à deux doigts là. Pfff. Je sais pas comment il y en a qui font pour abandonner leur bête. Ah. Ah. Luc. Au secours. Je m'en suis mis les plein cheveux. Non. Je m'en suis mis les plein cheveux. Je m'en suis mis. Non. Je m'en suis pas mis. Bon. Attendez. Je pose ça dans mon réveillé là. C'est une catastrophe. Attendez. Ah. Qu'est-ce qu'il y a par terre là? Attendez. Ah. C'est ma plante qui a la moitié mangée. Oh. Elle est mignonne. Hi hi hi. Elle est mignonne. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là-haut à la cime. Non. Attendez. Je me soulève. Euh. Pfff. Non. Vous allez pas la voir. Bon. J'arrive pas à vous la montrer. Mais là-dessus. Voilà. Vous avez le mal de mer. Voilà. Vous êtes comme moi. Donc, j'ai de prendre des médocs pour regarder mes vidéos. Hi hi hi. Ah. Allez. J'arrête de vous basculer dans tous les sens. Non. Je vais refaire deux, trois fonds. J'adore. Franchement. J'adore. Voilà. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Je vais en faire deux, trois. J'arrête parce que j'ai plus de feuilles aquarellables. Et si je veux faire je ne sais quoi. Je suis. Non. Là, il faut que j'économise. Je ne vais pas aller à actions avant. Je ne sais qu'un. Et là où on va, je ne pense pas qu'il y ait d'actions. Hi hi hi. Hi hi. Je vérifierai quand même. Hi hi hi. Ouh la vilaine. Ouh la vilaine. Ouh la vilaine. Ah. Donc, je vais réessayer. Voilà. De faire deux, trois autres fonds. Ben voilà. Là, je voulais vous faire partager ça. Et puis. Euh. Et puis voilà. Comme c'est rapide. Comme c'est trop rapide. Bon ben, je vous laisse les Scrap addicts. Je vous dis à je ne sais pas quand. Parce que bon. Ah. Il y a Tabata qui veut rentrer. Non mais. En ce moment. Bon. Alors, attendez. Nouveau scoop de la maison. Oui, je suis ravie. Regardez ma tête. Nouveau scoop. Nouveau scoop. Au niveau de Tabata et l'eau de Grivous. Donc, voilà. Officiellement, elles sont toutes les deux. Voilà. Enceintes. Elles attendent une portée. Une nouvelle. Regardez ma tête. Qu'est-ce que. Oh. Là, ça va être une catastrophe. C'est monsieur Ron. Ah non. Mais elles sont toutes les deux enceintes. Je viens de découvrir ça ce matin. Oh my god. Bon ben. Il va falloir là intervenir rapidement. Stérilisation d'office. Tant pis. Ça sera de ma poche. Parce que la commune n'a pas voulu s'occuper des chats errants. Mais bon. Je les ferai stériliser. C'est plus possible. On va se retrouver avec 300 chats. Ça va être une catastrophe. J'ai vu sur une vidéo. Je sais plus si c'est sur Youtube ou sur Insta. Un truc où c'est qu'ils avaient des chats. Et eux, ils dormaient. Ils ont laissé la maison. Et eux, ils avaient une espèce de bain galop qui dormait dedans. On en est bientôt là. Je vous l'avoue. Donc, on en est bientôt là. Donc, voilà. Donc, je suis en PLS. Oui. Donc, voilà. Je ferme mes petits fonds. Là, je vais continuer. Ça va me détendre. Pendant ce temps, je vais me zénifier. Ah. Bon. Écoutez. Autrement, je vous ferai un vlog d'une cage du refuge. Si je ne pars pas, je vous ferai une vidéo du refuge. Je vais peut-être me mettre avec mon renounet dans une cage. J'en suis à deux doigts. Moi, je suis contente de partir. Mais... Oui. Laissez mes bébés. C'est une crève-cœur. Je voudrais tous les emmener. Mais c'est impossible. Voilà. Donc, moralité. Je suis en PLS. Bon. Je vous laisse. Je vais faire mes petits fonds patapons. Et puis, je vais les découper en faisant des petits marpage. Et voilà. Ça fera... Faire des petits cadeaux. Je ne sais pas. J'ai plein de petites idées à faire avec du sable aussi. Que je vais ramener. Je vous ferai ça si ça marche quand on rentrera. Je vous fais plein de bisous. Donc, je vous mettrai peut-être des petites vidéos. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Autrement, ça sera quand on rentre. Voilà. Voilà. Je vous fais plein de bisous en tout cas. J'espère que tout roule pour vous. Et que... Voilà. Que tout roule pour vous. Et puis, je vous fais plein de scrap bisous en tout cas. Lulu, tu viens faire un petit coucou ? Ouais, ouais. Parce que si jamais ça ne passe pas... Ben... Les... Des lives, on n'est pas prêts d'en refaire. Tu viens faire un petit coucou vite fait là ? Ouais. Parce que je... Je vais faire mes petits fonds. Un petit coucou, oui. Vas-y. Un petit coucou. Vas-y. Non mais là. Attends, oui. Ok. Oula. Hihi. Mais qu'est-ce il fait ? Vas-y. Un coucou, ouais. Non mais... On ne voit pas ta fille. Il se revoit en haut. Ah si. Oh là là. Le vrai ados pur, l'état pur. Bon, allez, je vous fais plein de bisous en tout cas. Bisous. A plus les Scrap addicts. Scrapez bien. A plus.